Bon je suis en train de faire des tests par exemple pour la souris, épisode 1 il n'y avait pas la souris qui s'affichait, épisode 2 on pouvait voir quand je cliquais avec la souris etc. Mais j'ai vu en fait que quand je clique ça fait un son alors que pourtant c'est désactivé, ça peut être assez perturbant d'avoir tout le temps le son à chaque clic. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai désactivé l'affichage des clics et normalement le son doit être désactivé aussi. Là si je clique vous entendez rien et normalement le pointeur doit être visible donc on va voir parce que là je me suis dit quand même ça fait deux vidéos qui durent à peu près 15 minutes. Ça peut être long, je me suis dit autant faire des vidéos courtes où limite je fais une fonctionnalité ou deux et ça dure à peu près 5 minutes ce serait pas mal. Et puis en termes de SEO, je suis spécialisé sur le SEO de Google mais YouTube ça fonctionne de la même manière. Ça me permettra de faire des vidéos en fait avec différents titres comme là par exemple, ce que j'ai défini, j'ai oublié. Alors qu'est-ce que j'avais prévu de faire dans cette vidéo ? Ok, je viens de m'en rappeler. Bon déjà je vais enlever les reviews, c'est quand même pas terrible ça. Voilà c'est là, je vais enlever le container directement. Voilà, là ça passe. Donc ce qu'on va faire, donc là c'est le template. On va aller sur la page créer un CV. Donc c'est là, puis aussi on va la renommer c'est mieux, qui est ici. Créer un CV. Donc je vais la voir juste pour être sûr, ok. Donc je vais la modifier. Ok, ouais c'est vrai, je viens juste de penser que j'ai oublié de cocher la fonctionnalité. Donc on va y retourner. Donc là je vais utiliser une fonctionnalité de l'add-on EA4V. Bah sinon ça s'appelle Essential Add-ons. Je vais dans Settings. Et là il y a tous les add-ons en fait pour Voxel. Donc ça ça peut être pas mal de l'utiliser déjà. Search form j'en ai pas besoin. Pas besoin. User Online on verra. Ensuite il y a quoi d'autre. Pop-up ça peut être utile. Prevent Duplicate Title. C'est vrai que s'il y a deux personnes qui s'appellent de la même manière, ça peut être problématique. Je pense que je vais le garder du coup. Et ça, non ça non. Ça ça peut être pas mal. Et le Live Preview donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Dans cet épisode. Ah pourquoi pas un widget. Est-ce que ce serait utile un widget QR code ? Parce que si on arrive sur la page CV en soi, ça sert pas à grand chose. Ce serait pas mal de l'insérer dans un PDF. Hum, faudra que je vois ça. Comment mettre dans le PDF le QR code. Ok. Donc Live Preview. C'est parti. Donc je vais dans CV. Non. Dans Page. Créer un CV. Et modifier directement. Donc on arrive là, on clique dessus, sur Create Post. Et en fait il y a le Live Preview, on peut l'ajouter. Donc ce qu'il faut faire, je vais mettre deux colonnes de cette manière. Je vais essayer de voir de déplacer. Ça fonctionne. Je vire ce container. Je vais mettre un peu d'espace au cas où. 20 colonnes. Il y a un peu de hauteur. Et marge interne, je vais mettre sur la gauche 20 et à droite 20. Ok. Donc ensuite, il faut... Qu'est-ce qu'il disait ? Un Live Preview Widget. Widget, pardon. Il faut que je m'en rappelle. Comment j'avais fait ça ? Comme ça. Ok. Ah bah oui, très simple. Et là, template, je vais essayer de trouver le template du CV qui est ici. Donc je le lis. On va publier. Et on va tester directement. Je préfère retourner sur la page. Hop. Ça prend pas trop de temps. Et c'est là. Est-ce que ça va marcher ? Peut-être qu'il fallait que je lis aussi l'autre. Je vais réessayer. Si je clique là. Voilà, c'était pas activé. C'est pour ça qu'il y avait un problème. Bon. On va faire comme ça. Ok. Bon. Ça s'affiche un peu en mode dégueu parce qu'il y a des éléments dégueux. Mais sinon, on va tester par exemple l'ajout d'une compétence. Alors. WordPress. Et le niveau 90. Je monte. Ok. Donc ça a bien mis 90. Mais on voit pas WordPress. Mais je pense qu'elle est activée. Ok. Ça a pas bien fonctionné là. Après, peut-être que c'est normal parce que j'utilise l'élément d'Elementor. Elementor Pro là-dessus. Je vais essayer Formation. Formation, c'était vraiment quelque chose qu'on a mis. Qu'est-ce que je veux dire ? Avec le système de Loop, avec le système de Voxel. Donc je vais mettre 21 novembre jusqu'à 24 novembre. Peu importe. Test. Test. Description. On va voir. Ok. C'est bien ajouté là. On voit comment ça fonctionne. Le Live Editor. Ce serait pas mal. Là-bas-ci, je le mets sur toute la page. Donc en pleine largeur. Je vais faire Publier. Et voilà. Donc là, on a plus de place pour éditer. On voit un peu mieux. Forcément, ça s'est rafraîchie. Donc on a perdu tous les changements. Je ne vais pas sauvegarder. La couleur de l'arrière-plan, on va voir. Ouais. Forcément, ça ne s'ajoute pas là. Il faudrait Publier. Parce que là aussi, c'est pareil. La couleur de l'arrière-plan, je l'ai défini avec Elementor Pro. Donc ça ne doit pas être quelque chose qui utilise Voxel. Et en gros, ça ne fonctionne pas. Dommage parce que là, ça aurait été pas mal qu'ils voient, qu'ils se rendent compte en live de la couleur. Ok. Moi, je vais mettre ça. Voilà. Sinon, on va tester ici Jean Dupont. Boum. Nickel. Offre recherché. Bon, ça, je ne l'ai pas mis. En recherche d'emploi, ce serait pas mal d'ajouter une petite icône verte qui montre comme quoi je suis bien en recherche d'emploi. La bio. La bio, par exemple, là, il ne s'affiche pas. On peut le voir. Et si je la remplis, on va voir si ça s'affiche directement. Bio test. Hop. Nickel. Parce que ce container-là, il avait une fonctionnalité qui cachait si la bio est vide. Donc, c'est pas mal. Même les containers qui ont la visibilité qui est cachée s'affichent quand il y a quelque chose de rempli. Donc, vraiment top. Voilà. En soi, je vais mettre une photo de profil. On va tester. Et parfait. Le favicon CV. Et ça s'est bien ajouté ici. Donc, nickel. Et ça se fait vraiment en deux secondes. Donc, il n'y a rien à dire là. C'est vrai qu'il y a les avis ici. Il faudrait que je les enlève. Ça ne sert à rien. Et voilà. En soi, de ce que j'ai paramétré, il y a tout qui s'affiche et à tout qui fonctionne. Compétences. On a vu que ça fonctionnait. Couleur de l'arrière-plan. J'ai mis du bleu. On va voir quand je publie. OK. Bon. Même quand ça s'est publié, on ne voit rien. Donc, je vais voir directement le post. On va voir. Et là, on voit la couleur. Donc, OK. C'est uniquement de cette manière. Après, c'est un détail. Il n'y a pas vraiment besoin que je mette cette fonctionnalité. C'était juste pour tester. On voit bien la bio-test. On voit bien la photo de profil. Le prénom. Voilà, en gros. Par contre, il y a formation. Est-ce parce que ça s'est enlevé, je pense ? Je pense que ça s'était enlevé quand j'ai rafraîchi. Donc, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Parce qu'en fait, je ne les ai pas ajoutés. De toute façon, on peut vérifier. Voilà, c'est ça. Il n'y avait rien du tout. Donc, c'est vraiment basique quand même. Tout ce que j'ai mis là. Mais ça fonctionne. Voilà. On peut mettre carrément un live preview. Donc, vraiment un système qui permet de voir en direct comment la fiche ajoutée sur Voxel va être affichée sur le site. Donc, c'est quand même énorme ça. C'est vraiment l'un des seuls thèmes WordPress. L'un des seuls systèmes qui peut être aussi classe et fonctionner aussi bien. Donc, chapeau pour Voxel. Et chapeau aussi pour l'add-on de Voxel. Parce que ce n'est pas développé par Voxel. Ça, c'est un développeur externe qui a créé ce système. Vraiment très très bien. Est-ce que je peux vous montrer le site rapidement ? Puis après, j'arrête la vidéo. Alors, en plus, ils sont mis WooCommerce. Parce que WooCommerce, ce n'est pas intégré normalement. Ok, on ne peut pas aller directement. Ok, voilà. Donc, par exemple, Essential Addons. Juste pour vous montrer au cas où, ça coûte 99 dollars par an pour un site. J'ai l'impression qu'ils ont augmenté là. Il ne me semblait pas que c'était aussi cher. Bizarre. Moi, il me semble que j'ai licence illimitée. Et j'avais payé 120 dollars, quelque chose comme ça par an. 150 dollars maximum. Donc, ils ont vraiment énormément augmenté. Et je pense que c'est le live preview qui a changé leur prix. Parce que c'est un truc quand même hallucinant. Et voilà. Sinon, c'est pour un site uniquement, 99 dollars par an. Donc, ça fait un peu cher. Si vous avez deux sites, il faut payer 399 dollars à l'année. Voilà. En tout cas, chapeau à ce développeur. C'est une tuerie. C'est en Europe. C'est pourquoi?